Nous n'avons pas des trucs pour nous protéger au fait. Nous utilisons des plastiques, nous essayons de construire des mini-tentes. Nous avons des arbres de la forêt, nous essayons de construire des mini-tentes. Nous passons le temps à demander des kosovo, des couvertures pour nous couvrir. Nous n'avons pas de quoi manger et comme vous pouvez le savoir, nous attrapons tellement de maladies. Les informations qu'ils nous donnent, c'est la difficulté qu'ils vivent ici. C'est-à-dire la condition de vie d'abord dans la forêt. Ensuite, les différents abus dont ils sont victimes de la part des forces de l'ordre. Et aussi le fait qu'ils ont des problèmes de nourriture, mais également de logement. Donc du coup, la plupart, ce sont ces nombreuses plaintes qu'il y a. Et notamment aussi le respect de leurs droits. Parce que parfois ils nous demandent, mais pourquoi est-ce qu'on nous traite comme ça ? Pourquoi est-ce qu'ils nous traite comme des animaux ? Ça, c'est le médicament ? Ça, c'est le médicament ? Bon, nous, j'ai frappé avec le bâton. J'ai voulu courir, sortir, on m'a frappé le bâton, ils se sont tombés. Donc, quand ils se sont tombés, ils ont commencé à me frapper. Bon, tout ça, là, ils m'ont mal frappé comme ça, jusqu'à blesser ma main, casser mes bras. Parce qu'ils voulaient me frapper, si ma tête, bon, c'est dans le protège, là, j'ai eu blessé comme ça. Ils voulaient protéger ma tête, quoi. Ma tête, bon, c'est là, bon, le bois m'a trouvé, m'a mis clasins, quoi. On voit un grand increase dans le nombre de patients victimes de ce type de violence, occasionée par les forces de l'ordre marroquise et, en certains cas, aussi par la garde civile. On a vu que si la nuit, ils nous trouvaient là-bas, s'ils nous faisaient sortir du côté marocain, ils vont nous frapper, on ne va pas voir. Dans la nuit, ils frappent partout, on ne voit pas. On s'est lâchés, main dans la main. Ils ont commencé à nous tirer. Et en nous tirant, ils nous mettaient dans les fourgonettes espagnoles. C'est des dents, maintenant qu'ils nous cassaient, ils nous frappaient, ils nous bottaient. Ils envoient les rangers sur ton visage, ils te frappent partout. Ils avaient les matrabes, les matrabes noires, les matrabes noires. Pour ceux qui fuyaient, parce que pour moi, on m'a électroquité au dos, comme vous avez vu, on m'a électroquité. J'étais tout nu, je voulais toujours m'enfuir, parce que j'avais un peu d'énergie. Ils m'ont attrapé le pied, ils m'ont tiré à terre. Ils m'ont tiré à terre, parce qu'ils m'ont tiré à terre. Je suis 16 ans. Il y a beaucoup d'âge du l'âge dans le earth, qui est 17 ans, 16 ans, il y a beaucoup en dans ce pays, même 15 ans. Ils sont souffrant, ils s'allon rassent, ils sont encore éloignés. Au bout de 25 minutes, le judiaque a chaviré. Bon, on a commencé à créer. Quand on a créé, il y a deux qui étaient en train de se noyer. Nous, on avait signé sur le judiaque. Nous, deux, on avait signé sur le judiaque. C'était un test de dégonfler. Deux ont sauté. Les autres, tous ceux qui ont sauté, il y a eu deux qui sont morts dans l'eau. Ils sont noyés. Après, on a vu le corps monter au-dessus de l'eau. Après, on est venu nous retirer ceux qui étaient vivants. On avait arrêté les judiaques. On avait serré sur les judiaques. On est venu nous retirer dans l'eau. On nous a renvoyés à Oujda. C'était tout, ce jour-là. C'est les policiers marocains qui nous ont pris. On nous a renvoyés. Constamment, nous sommes au courant. Mais il y a des bateaux qui chavirent. Tout le monde qui meurt. Il y a des gens qui reviennent. Des trucs comme ça, on les entend chaque jour. Mais ça n'empêche pas que j'ai toujours espoir. C'est-à-dire qu'on lit avec lesmarques qui existent. Il y a des gens qui naînt et pas que dans les journais de l'eau. Il y a des envoverages qui s'entend les purple. Onam.